Le temps de la vie de Jésus-Christ Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. En ce temps-là, nous dit l'Évangile, un jour comme les autres, un jour ordinaire. Pas tout à fait. Ce temps, c'est celui des derniers jours de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Il fallait qu'il monte à Jérusalem. Le voilà dans le temple, sur l'esplanade ou sous les colonnades, pour enseigner. Jésus est là à son propre compte. Il n'a pas de rôle officiel, il n'est ni docteur de la loi, ni prêtre de service. Il enseigne dans ce lieu ouvert, sur l'esplanade du temple, dans ce lieu ouvert à tout le monde. Levant les yeux, il voit celles et ceux qui mettent leur offrande dans les troncs. Ces troncs avaient la fonction d'accueillir, selon les troncs, soit l'impôt du temple, soit les offrandes des sacrifices, soit les dons volontaires. Dans la foule, il y a cette femme, cette veuve misérable que personne ne voit, sinon Jésus. Il la voit, et il la voit déposer ses deux piécettes, presque rien dans l'absolu. Mais ce que Jésus voit avec son cœur de Dieu, c'est qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, elle a donné sa vie. Elle le fait sans se faire remarquer. Ils sont plus nombreux qu'on ne croit, celles et ceux qui, discrètement, sans qu'on les remarque, donnent leur vie au service de leurs frères et sœurs. Ils ne font pas de bruit, mais ils sont des cadeaux de vie pour celles et ceux qui les rencontrent. Des pépites de vie, de présence, d'écoute, de soin, d'échange, d'entraide, de compassion, d'attention. Ce que Jésus voit, c'est la grandeur d'âme dans les gestes gratuits du quotidien. En cet instant, Jésus sait où il va. Lui va donner sa vie. Ce don, c'est le mouvement même de Dieu. Par sa passion, qui n'a jamais été aussi proche, Jésus va partager la vie de cette pauvre veuve. Rien dans le paraître, mais tout dans l'humilité. Comme elle, il n'aura aucune considération et reconnaissance. Mais comme elle, il continue son chemin d'humanité en fidélité au Père du ciel. Oui, la vraie richesse est dans le don. Heureux, les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.